Musique Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Comme tu peux le voir, aujourd'hui je suis accompagnée de Tao et de Capucine. Coucou ! Coucou ! Après l'île de Chongqing, Ranzo et Pékin, vous allez partir où les enfants ? À l'île Chong ! Alors, es-tu prêt toi aussi à découvrir ce nouvel épisode à Lijiang ? Oui ! Après une longue journée passée sur le dos du panda géant, Tao et Capucine arrivent à Lijiang, à la frontière du Tibet. Ils y retrouvent Esteban et sa sœur Camille. Bonjour les copains ! Trop content de vous revoir ! Tout en marchant sur un long chemin escarpé, décoré de petits drapeaux colorés, Tao et Capucine racontent leur aventure extraordinaire à la recherche de l'œuf du dragon. Nous y sommes ! Du haut de cette montagne, la vue face à l'entrée du temple de Jade est à couper le souffle. Les amis s'installent sur une table en pierre et déposent leur livre de recettes. La magie opère et une nouvelle recette apparaît, les Tsongze de Jade. A l'origine, les Tsongze sont des petites boulettes de riz gluant enveloppées de feuilles de bambou séchées. C'est en pleine préparation de ce plat traditionnel que le dragon apparaît et dit Capucine, Tao, je suis fière de vous ! Vous avez réussi avec succès les premiers défis sucrés ! Maintenant, venez avec moi, nous partons pour Shishuangbana ! Tu viens d'écouter le quatrième épisode du mystère du dragon jaune. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures de Tao et Capucine. En attendant, je t'invite à découvrir la vidéo de la recette des Tsongze de Jade. Si l'histoire t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à en parler autour de toi et à t'abonner à notre chaîne. Retrouve-nous sur les réseaux à arrobas, les aventures gourmandes de Tao et Capucine. Et pour te procurer notre livre, rendez-vous sur amoureuse-d'une-tarte-au-citron.com A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada